Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review, une nouvelle présentation d'un tour, un très très vieux tour que je fais habituellement en scène, puisque c'est vrai que c'est beau en musique, mais là j'ai décidé de vous le montrer comme ça, plus salon close up, et ça passe très bien, donc Thierry a eu l'idée de le faire à je vais vous le montrer tout de suite, mais avant de montrer le tour, c'est, je trouve, allez on va dire on fait pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup de choses avec des foulards, et là on a décidé de montrer ça parce que l'effet est pour moi spectaculaire, c'est à dire qu'il y a des choses en magie qui sont très simples, mais qui restent extrêmement visuelles et fort au niveau de l'impact pour les spectateurs, et ce tour je pense qu'il en fait partie, c'est comme par exemple si on regarde le fil coupé raccommodé, le fil hindou, donc coupé en plusieurs mots sur les raccommodés, si on réfléchit bien, on montre un fil, on coupe, on raccommodé, et boum, et c'est fait, c'est aussi clean que ça, et bien la démonstration avec ces foulards c'est exactement pareil, ça va être tout un enchevêtrement comme les anneaux chinois, mais avec des foulards, et en plus, quand j'ai avec des foulards, c'est simplement qu'avec des foulards, c'est ça qui est intéressant, je vais créer une boucle, je vais enchaîner tout ça, et par miracle, ça va arriver à se détacher. C'est des foulards de combien ? Ça c'est des foulards de 60 par 60. Donc on va le mettre en téléchargement, donc s'ils veulent des foulards, ça sera 60-60. Oui, donc effectivement il n'y a pas de foulard truqué, c'est juste entre guillemets de la manip, mais vous allez voir la beauté de l'effet. Alors bien évidemment, je sais que ces tours là se présentent soit en musique, ou soit avec un beau texte, je connaissais un monsieur, donc Jacques Gess, qui est décédé malheureusement, qui était un grand magicien, qui était dans notre association, et qui avait un super texte avec ça, et je sais que c'est beau de le présenter comme ça, moi je n'avais pas l'habitude de le présenter avec un texte, c'était plutôt en musique, mais là on va vous le faire sans texte, ni en musique, directement comme ça, on va dire, en situation, on peut dire ça impromptu. On a trouvé que l'idée de le présenter comme ça à la maison, entre amis de face à face, sans texte, c'est aussi beau que si on faisait en musique, et c'est peut-être mieux parce qu'on touche tout, allez. Oui, mieux, différent on va dire, parce que là ça va faire entre guillemets office magique, mais aussi casse-tête, puisqu'on se demande comment c'est possible, comme les anneaux chinois, quand on fait les anneaux chinois, ok c'est magique, mais pour les gens, suivant comme c'est présenté, ça fait office de casse-tête, parce qu'ils se disent, tiens comment on peut rentrer un anneau dans un anneau. Sur scène, on va toucher peut-être 30% de magiciens, alors que là, en faisant comme on va le faire, on va faire 90% de magiciens qui pourront le faire. Donc voilà comment ça se passe. Tu nous présentes, moi je fais celui qui regarde et qui réfléchit. C'est très simple, un foulard noir, un foulard blanc, hop, reste ici avec nous, et un foulard rouge. Et l'idée c'est de faire tout simplement 3 boucles avec ces anneaux. Alors c'est très simple, je vais commencer par le foulard noir, c'est-à-dire que je vais faire réellement, mais réellement, une boucle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de triche avec un nœud, ok ? Et tout ça, hop, c'est réussi. Une fois que ça c'est fait, que le nœud est réalisé, dis-moi un autre foulard, n'importe quel. Le blanc. Le blanc, hop, et regardez que je ne triche pas, je mets réellement le blanc à l'intérieur en fait du noir, il n'y a pas de triche, ok ? Et tout ça va être aussi fermé, enfin du moins scellé, par un nœud. Alors encore une fois, le spectateur, on pourrait dire, pourrait très bien le faire aussi, mais bon, l'idéal c'est quand même que ça soit le machin qui le passe. Une fois que donc le blanc passe dans le noir et ainsi de suite, on va faire la même chose avec le rouge, le dernier foulard, hop, on prend la boucle, et tout ça. Et mis à l'intérieur, il n'y a pas de triche, ok ? Hop, alors je me mets là, pour que ça pende un peu, pour que ce soit beaucoup plus visuel, pour montrer que je ne triche pas, et tout ça est mis ici. Malheureusement, je ne peux pas en... Donc ça se voit que c'est fait en live, puisqu'il y a le téléphone qui sonne, ok ? Donc du coup, j'ai le rouge qui passe à l'intérieur du foulard noir, le noir qui englobe le rouge et le blanc. Tout ça va être mis ici. Je ne triche pas. Je vais récupérer tous les petits nœuds, tout ça a été enclavé. C'est impossible, impossible de sortir tout ça, et pourtant... Alors attend, là pour moi ils sont bien enclavés, donc c'est impossible que ça puisse passer, c'est logique. Ah ben c'est pas... à moins de défaire les nœuds. Mais je ne vais pas défaire les nœuds, moi je vais juste prendre le foulard noir du milieu, juste là. Et ce qui est assez étonnant, je vais maintenant lâcher le foulard. On voit que le foulard est enclavé à l'intérieur. Et pourtant, un, deux, trois... Ça passe. Le premier... Déjà c'est magique. Je vais essayer de le mettre là, que je ne manipule pas... Deuxième... Et troisième... Et tu peux tirer tout examiner. Tu as bien les foulards qui sont attachés. Tu as les foulards qui sont attachés. Et tu peux réellement, réellement examiner tous ces foulards. Le premier... Le second... Et le dernier, qui sont réellement une boucle. Je préfère faire ça pour montrer. Mais d'après ce que je sais, c'est qu'on peut vraiment donner les foulards. Ils ne sont vraiment pas truqués. Et de toute façon, si c'est rentré dedans, ça ne peut pas sortir. C'est réellement réel. C'est-à-dire que le... C'est-à-dire que tu peux examiner. Je veux dire, tu aurais pu même aller jusqu'au entre guillemets au truc ultime. C'est faire toi-même les nœuds. Ça, j'aime pas trop parce que les... Sur des foulards en soi, si on fait des nœuds entre guillemets extrêmement serrés, pour les défaire, c'est que vous allez tuer votre foulard. Mais on aurait pu pousser le vis à ce que tu passes le foulard dedans et que tu fasses un nœud aussi à des foulards. Mais voilà. Donc, j'ai rien inventé. C'est vraiment un vieux, vieux tour. Mais c'est un truc qu'on avait entre guillemets complètement oublié. Et on y a pensé comme ça. Et du coup, on a décidé de le faire parce que c'est... Je trouve que c'est... On ne peut pas faire plus pur entre guillemets qu'un effet comme ça. C'est voilà. On fait une boucle, on attache et je tombe et ça sort et on se demande comment. C'est dans la tête. Enfin, j'imagine la tête du spectateur quand il voit ça. Moi, j'ai le « peu » entre guillemets que je l'ai montré au magasin parce que justement, on voulait essayer de le faire de différentes façons style « ils tiennent » et puis on tire celui du milieu et ça sort d'un coup ou alors les prendre un par un dans les mains. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Du coup, je l'ai fait quelques fois au magasin, donc à des clients qui connaissent absolument pas du tout ce principe. Ils se demandent comment c'est possible. Ils pensent à tout, à des aimants, à des boutons de pression, à des foulards qui sont truqués parce qu'ils sont coupés en deux. C'est comme les cordes, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est un foulard qui est très très bon. Pas des mains, pas de fils, pas de boutons de pression, pas de foulard qui peuvent nouer, dénouer. On peut voir que c'est totalement ordinaire. Je vais dénouer le premier. De toute façon, ils peuvent le dénouer le même et regarder, c'est ça qui est bien. Je me suis vu moi la première fois que je l'ai vu, donc je sais que ça m'avait vraiment énervé et je cherchais comment ça marchait et je n'ai pas trouvé. Donc, ça m'a bien plu. Attends, avant de couper, je finis sur le dénouement du blanc. Et voilà. Et on se retrouve avec nos trois foulards comme le début. Voilà. Donc, tu avais dit que tu allais le mettre peut-être dans un impensable ou quelque chose comme ça. Ça va être le premier des impensables qui n'est pas Descartes. Qui n'est pas Descartes. Donc, ça sera un impensable avec des foulards. Exactement. Et il portera bien son nom, je pense. Et j'espère qu'on va en trouver d'autres ou qu'on va se rappeler d'autres effets justement différents. Parce que là, c'est vrai qu'avec des foulards, moi, je trouve ça miraculeux. L'effet, c'est tellement pur, c'est tellement net. Il n'y a quasiment pas de manipulation. Je dis bien quasiment pas. C'est un tour qu'on pourrait même presque dire qui est automatique. Allez, on va pas dire automatique quand même pas, mais d'une simplicité étonnante et l'effet est spectaculaire. Voilà. Donc, ça, c'était, entre guillemets, le tour de cette semaine.